Chez Alliance, nous savons que notre avenir et celui de notre planète sont indissociables. Alors nous avons décidé de protéger les deux. Vous écoutez demain, le soleil se couchera deux fois, une fiction audio Alliance. Mais laissez-moi sortir de là ! 11 heures qu'on décloiterait dans ce cercueil à réaction. J'en peux plus. Ouais, ben estimez-vous heureux. Sans moi, le cercueil, c'était 100% sapin. Docteur, le voyage a été fort enrichissant. Vous êtes sans conteste, le plus grand spécialiste en chaotologie au monde. Ce serait pas le seul, par hasard ? Jack ! Viens me voir quand tu auras fini de vomir ! Qui y a-t-il ? Tu n'as rien remarqué ? Il n'y a personne dans la base du lancement. C'est incompréhensible. En temps normal, 2000 personnes travaillent au Centre Spatial Guyanais. Anna, tu as bien prévenu qu'il nous fallait une fusée pour détruire le satellite de Milton Hatch, hein ? Ouais, mais je suis tombée sur une boîte vocale, alors... Ah ! Ah ben, allez, voilà votre comité d'accueil ! Ouh, c'est moi ! Il roule comme un cochon ! Que voulez-vous ? Il y a les pros de la marche arrière et il y a les autres. Salut les gars ! On vous attendait plus ? Vous avez fait bon nom ? Au fait ! Il a une bonne, lui ! J'aimerais pas être là le côté, est-ce qu'il va se faire tirer ? Allez ! Vous, en voiture ! On vous amène à la base. Oh, great ! On y va, là ! Et votre copain, il monte pas dans la jeep ? Non, je vous remercie. Je crois que je vais faire le trajet à pied. C'est bon, Jack, il ne peut rien arriver, là ! Il n'y a que du bitume et de le broussis. Je ne suis pas inquiet, simplement il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Fadaise ! Il suffit que la petite vienne sur nos genoux. Range de main, dickhead ! Il ne l'a pas volée, celle-là. Vous pouvez venir sur nos genoux, docteur ! Voilà, c'est réglé. Jack, tu montes. Je monte. Alors, comme on ne vous voyait pas arriver, on s'est permis de vider les réserves. Et vous avez vraiment pris un super champagne. C'est ballot que vous n'ayez pas pu le goûter. Enfin, avec tout ça, le frigo est vide. On ira faire quelques courses après vous avoir installé. Et d'ailleurs, vous êtes plutôt thé ou café le matin ? Vodka ! Un petit pastis pour moi. Mais vous me le mettrez sans eau, hein ? C'est les conseillers au petit-déjeuner. Excusez-moi, mais où est passé le personnel ? Bah, on est tous là. Devant vous, ma vieille. Il n'y a que vous. Deux mille personnes pour s'occuper du lancement. Ça devrait aller, non ? Mais elles sont où, ces deux mille personnes ? Devant vous ! On vient de vous le dire. Faudrait penser à régler vos problèmes de vue rapidement, hein ? Hé, c'est pas bon pour le pilotage, ça ? Lors de ce mouvement d'une ampleur historique pour protester contre la détention de chiens par les personnes âgées de plus de 75 ans, les sévices subis seraient irréversibles selon son porte-parole qui s'est exprimé devant nos caméras. Un témoignage bouleversant. Géopolitique à présent. La Corée du Nord assure que la communauté internationale se méprend depuis toujours à son sujet. Ses couillons lisent la carte à l'envers, aurait affirmé le guide suprême de la dictature. Sport, enfin. La Coupe du Monde de Sleep Style a débuté ce matin. Un événement qui nous promet encore une fois des émotions fortes. Jack, Jack, c'est moi, je peux entrer ? Oui. Joby-Joba est parti se coucher, il est éliminé de la cannebière et il est temps de comprendre comment du mille personnes peuvent être coincées dans un seul corps. Ça va, Sally ? Vous semblez préoccupée ? Non. Si c'est pour le lancement de demain, il n'y a pas de raison de paniquer. Anna prendra les commandes, elle est indéniablement beaucoup plus fiable que n'importe quel être humain. Je n'ai jamais dit que je savais piloter. Non, c'est pas ça. Est-ce parce que j'ai proposé à Yegor et Mishka de nous accompagner ? Non ! Il m'a semblé judicieux que cette mission porte un message d'union et de paix. Je sais, Jack, tu as déjà dit. En fait, elle est amoureuse. Ah, très bien, mais Sally, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Non, l'écoute pas, je ne suis pas in love de toi. Ah bon ? Bon, c'est la peur de l'échec, alors ? Non, c'est le contraire. Vous avez peur de réussir. C'est idiot, hein ? Mais depuis le début de l'enquête, c'est la première fois que j'ai l'impression d'être un vrai agent. Tu sais, à la CIA, personne n'a jamais cru en moi. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait d'être privé de son rêve alors qu'il est enfin à portée de main. Si on réussit, j'ai peur de me réveiller et me rendre compte que tout ça n'a jamais existé. Mais tout ça existe, Sally, et moi je serai là pour m'en souvenir. Je vous le promets. Et moi aussi ? Je ne vous laisserai pas tomber, mes agneaux. À toute la base, lancement dans 30 minutes. Docteur Rameau ! S'occuper ! On vous attend pour le lancement ! Laissez-moi faire. Rameau ! Ils sont complètement jambes à trottinette de là ! Tu sors des toilettes où je défense la porte ! Je ne vous le conseille pas ! Parfois, je devrais m'abstenir de scanner tout ce qui bouge. J'ai la cagagne, d'accord ? Tu flippes, Rameau ! Il flippe ! Pas sûr. Si, si, il flippe. Il n'a pas l'air de flipper, là, quand même. Si, il flippe, là ! Rameau ! Rameau ! On ne peut pas retarder le lancement ! Alors, si tu n'es pas là dans 15 minutes, on part sans toi ! Allez, on y va ! A toute la base, lancement dans 20 minutes. Ah, bonjour ! Bien dormi ? Qu'est-ce que ça peut vous faire, Tom and Jerry ? Salut, vous pouvez vérifier que je n'ai pas mis ma combinaison à l'envers ? Il y a quelque chose qui me gêne ! C'est la dicette. Désolée, on n'est pas très bien réveillés. Il y avait un beau départ hier soir. Ah, ben, vous êtes déjà prêts ? On y va. Ce matin, ce n'est pas la présidente qui vous parle. Mais c'est une toute jeune intelligence artificielle qui en a déjà beaucoup trop vu. Nous faisons face à la plus terrible des menaces que l'être humain ait dû affronter. Il paraît que la Bible nomme ce jour Armageddon. Il paraît parce que je ne l'ai pas lu. Heureusement, l'humanité est la seule espèce sur Terre à être capable de changer le cours de son histoire. Ce matin, tous les regards sont braqués vers ces quatre zéros. On fait la liaison, non ? Qui vont s'envoler vers les étoiles ! Jacques Muller, Salih J. Salih, Yegor et Mishka Poljakov. Des êtres tout à fait ordinaires. On pourrait même dire banal. Projetés dans une aventure hors du commun ! Anna, non, faites pas trop, s'il vous plaît. Ils n'ont qu'une chance sur cent mille de réussir. Et encore, je suis super optimiste. Anna ! Mais heureusement, ils sont chaperonnés par la plus grande intelligence artificielle de toute l'histoire de la création passée, présente et future. J'ai dit ce que j'avais à dire. Votre véhicule vous attend ? Oh, j'ai la nausée ! Regarde la fusée, ça va te faire du bien, Jacques. C'est la première fois que vous allez dans l'espace ? Les Russes ont été les premiers à y aller ! Ah ah, vous avez envoyé un chien. Bon pervert ! C'est beau de voir la cohésion qui règne dans votre équipe. On n'avait pas vu ça de... Mon Dieu, il s'étouffe ! La peau qui fait des bulles et les filaments gluants qui sortent du ventre, je crois pas que ça fasse partie des symptômes de l'étouffement. Vous ne croyez quand même pas que Milton Hatch vous laisserez filer aussi simplement ? Je crois que je ne me remettrai jamais de ce que je viens de voir. C'est facile, vous n'échapperez pas à Milton Hatch ! Ah, tu paries ? Ah, lâchez-moi ! Moi aussi, lâchez-moi ! Quelqu'un tienne le volant ! Milton Hatch va vous réduire en miettes ! Mais pourquoi vous ne nous fichez pas la paix ? Parce que ça m'amuse, mon cher. Vous ne savez pas à quel point c'est pénible d'être milliardaire. Plus rien ne m'excite. Pas même ! Nous nous tournons ! Salut, Miller ! Sautez de la Jeep ! La fusée va bientôt partir ! Bonne chance ! Quoi ? Come on, Jack ! Est-ce que pour une fois, on pourrait se servir d'une voiture comme tout le monde ? Début de la séquence de lancement. Mise en route des générateurs de puissance auxiliaire. On est censé T-Day ? Non, c'est juste pour la forme. Amorçage des moteurs des propulseurs. Et activation des dispositifs de sécurité. Ventilation des circuits d'oxygène liquide. Et tu es obligée de tout décrire à voix haute ? Pas du tout, mais je trouve ça beaucoup plus classe. Mise sous pression du réservoir d'hydrogène liquide. Prévenez-nous, quand on décolle, j'aimerais ne pas être pris au dépourvu. Oui, oui. Mise hors tension des réchauffeurs des joints des propulseurs. Allumage des moteurs principaux. Allumage des propulseurs. Allumage des propulseurs ? Ça veut dire qu'on décolle, ça ? Ah oui. Aïoli ! Aïoli ! Ici, Oustadre ! Vous me recevez ? Aïoli ! Aïoli ! Répondez ! Oui, c'est bon, pas la peine de hurler. Ha 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 ! Formidable ! Dites, en vue d'ici, c'était un sacré spectacle ! Bon, c'était pas le feu d'artifice du 4 ans de juillet ! Y'avait du divan ! Comment on est dans ça ? C'est-à-dire, je me demande s'il n'y a pas eu un bruit au démarrage. On dirait le joint de culasse. Ouh, la bielle ! La bielle, oui ! Ah, une bonne chose de faite. Bon, on s'élégrait-elle maintenant. Debout là-dedans ! What the hell ? On approche du satellite. Va falloir que vous sortiez pour le mettre hors service. Ah, j'y vais. Muller aussi ! Pourquoi donc ? On fait rentrer tous les remplaçants. Une victoire, ça se fait en équipe. Alors, j'occupe le fil à roche ou le fil bleu ? Comment voulez-vous que je le sache ? C'est 50-50. Anna, mettez-y un peu du vôtre. Bon, je répète pour les deux du fond qui n'ont pas suivi. Le satellite est sécurisé par une intelligence primaire qui passe son temps à me faire des propositions salaces ou à me menacer de tout faire péter si je le pirate. Donc, pour une fois, vous allez vous débrouiller tout seul. Ça vous changera un peu. Ok. Je coupe le rouge. D'accord. Non, 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 non ! Je ne le sens pas. C'est bien la première fois que vous vous fiez à votre instinct. C'est vrai, ça. Ce n'est pas bon signe. Je coupe le rouge. Hop, hop, hop ! Ce ne serait pas un interrupteur on-off, là ? Ah, oui. Vous ne croyez pas que c'est un piège ? Trop gros. Elle a raison. Bon, allons-y alors. Tous les deux ? Tous les deux. Ça a marché ! Yeah, baby ! Alors, là, je suis épatée. Je vous voyais déjà en mille morceaux à tourner autour de la Terre comme des satellites. Vous auriez fait un anneau plus beau que celui de Saturne. Sally, ce fut un honneur de mener cette mission à vos côtés. Pour moi aussi, Jack. Pour moi aussi. Allez, faites-vous un câlin qu'on en finisse. Je ne sais pas si... C'est bon, give me a hack. Shit ! Eh ouais, pas évident avec le casque. Ok, bon, on rentre. Je commence à avoir froid. Je vous en prie. Eh ben, finalement, tout n'est pas à jeter dans l'humanité. Je dois vous avouer que je n'y croyais pas. Vous descendez quand même du singe. Ceci dit, vu comme ça, c'est un exploit. Oh, allez, ne vous vexez pas, je rigole. Vous savez ce qu'on dit. Qui aime bien, châtie bien. Alors, je vous laisse imaginer l'étendue de mon amour pour vous. Demain, le soleil se couchera deux fois, est une fiction audio Alliance. Elle a été écoutée. Rameau ! Ici Muller. Vous me recevez ? On rentre à la base. Hey, Rameau. Vous parlez dans le micro, hein ? Oh God, ils ne se sentent pas réglés, ce problème de digestion. Changement de séquence. Allô ? Allô ? Quelqu'un me reçoit ? Mon Dieu, qu'avons-nous fait ? Demain, le soleil se couchera deux fois, est une fiction audio Alliance. Elle a été écrite par Cyril Legret et réalisée par Andrea Brusque. Sur une composition musicale de Julien Bouffray, supervisée par Phantom Punch. Une production Bababam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501